Musique Et salut à toutes et à tous, c'est OCRAD, aujourd'hui on se retrouve pour le Point Chêne, septembre 2014. J'ai ma petite fiche, je suis prêt, je suis chaud, c'est du n'importe quoi. J'ai l'écran derrière qui est là avec, bon j'ai mis un jeu en fond, c'est Saints Row, Saints Row The Third. Voilà, on n'a pas pris dans la nouveauté non plus. Donc pour ce Point Chêne de septembre 2014, je vais essayer de vous regarder un maximum ici, mais entre deux je devrais regarder ma fiche, veuillez m'en excuser d'avance. Je parle comme d'habitude avec les mains, blablabla, c'est mon côté italien. Voilà, donc pour le premier point, Alien Rage. Alors Alien Rage, ça avance, ça suit son cours, on est bientôt à la fin. De ce que j'ai pu lire, il y a 14 missions sur le jeu, j'en ai publié 8 je crois, ou 9. Donc on arrive vraiment dans la fin de ce Let's Play. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire après, donc on verra, on verra. Mais en tout cas, il y a les fidèles de ce Let's Play, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit un carton plein. D'ailleurs, je m'y attendais, franchement c'était prévisible, ce n'est pas un jeu très connu, ce n'est pas un jeu très demandé. Mais il est là, et il sera fait jusqu'au bout, vous aurez la fin, donc pour ceux qui le suivent, ça ira jusqu'au bout. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Moi en tout cas, j'en suis très content. Bon, alors ensuite, pour le lancement de Vengeance, donc c'était sur le jeu Jumping Flash. Donc vous l'avez bien compris, le concept de Vengeance, c'est moi en fait qui me venge des jeux rétro que je n'ai jamais pu terminer, soit parce qu'ils étaient trop durs, ou soit parce que je n'avais pas le jeu complet. Donc Jumping Flash c'est le cas, j'avais que la démo, c'était sur la démo 1 de la Playstation. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas mal, j'aime bien ce petit concept. Moi il me plaît en tout cas, et puis ça me permet de faire un peu de rétro avec vous. Et d'ailleurs, vous l'avez plutôt bien accueilli, ce petit Jumping Flash, le petit lapin qui va chercher les carottes. Et bien ça vous a plu, donc ça fait plaisir. Je ne peux pas dire que tant plus que ce soit la folie totale, mais je vois que ça vous plaît, donc c'est cool. Ensuite, j'ai un petit point à vous faire sur l'avancement de l'aventure Final Fantasy XIV Rhyme Reborn. Vous avez vu, Rhyme Reborn, je ne sais plus parler, c'est pas grave. Donc pour le moment, je n'ai pas vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour tourner les épisodes. C'est un peu embêtant. J'ai vraiment, vraiment du mal à trouver le temps pour tourner ces épisodes, puisque je dois mettre la caméra, etc. Donc pour moi, ce n'est pas toujours évident de le tourner, surtout en ce moment, au niveau horaire. Je suis assez embêté, en fait. J'ai pas mal d'horaires complètement décalés, ce qui fait que pour enregistrer ces épisodes de cette aventure suivie, c'est vraiment pas évident. Donc pour l'instant, je n'ai pas trop le temps. Je vais essayer de faire plus de tournages pour octobre. Mais encore une fois, je ne vous garantis rien. Il n'y a vraiment rien, rien de sûr là-dessus. Franchement, je ne peux pas savoir ce qui va me tomber dessus en octobre. Mais je vais essayer de faire un peu plus de tournages de ce let's play. Enfin, de cette aventure, excusez-moi. Et par contre, oui, à la fin, donc là j'ai pris deux mois. Donc pour l'instant, le premier mois, il est passé comme ça. Je n'ai même pas eu le temps vraiment de jouer. J'ai fait deux épisodes, super le mois gâché. Et je n'ai pas eu le temps de jouer hors caméra non plus. Et là, il me reste du coup un mois, donc le mois d'octobre. Et je vais arriver là-dessus. C'est que je vais essayer de tourner pas mal d'épisodes en octobre. Histoire d'avoir un petit peu d'avance. Oui, je vais tourner mes épisodes en avance. Je sais, ce n'est pas bien, mais parfois il le faut. Tout simplement parce que fin octobre, je compte changer de fournisseur d'accès à Internet. Voilà, actuellement, je suis chez Darty. Voilà, ça ne s'invente pas, Darty Box. Ça fait très longtemps que je suis chez eux. C'était les premiers à pouvoir me proposer le câble ici. Donc voilà, ça passe par le réseau numérique. Mais j'ai demandé chez Darty Box s'ils pouvaient m'augmenter mon débit d'upload. Puisque je suis à 30 mégas en download. Mais en upload, je ne suis qu'à 1 méga. 1 méga, je ne peux même pas faire de live en 720. C'est-à-dire que voilà, je peux faire du live en 720, mais sur un jeu solo. Sur un jeu, comment dire ? Sur un jeu multi, ce n'est même pas la peine. Je vais avoir un ping de folie et ce n'est pas bon. Donc je ne peux pas faire de streaming à l'heure actuelle. Et c'est vraiment quelque chose auquel j'aimerais consacrer un peu de temps. Faire quelques streams de temps en temps sur des petits jeux comme ça. Je dis, tiens, hop, on lance un stream et puis c'est parti. C'est vraiment quelque chose qui me plairait. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps et puis je n'ai pas la connexion adéquate. C'est-à-dire que si c'est pour vous proposer un jeu dans une qualité dégueulasse, avec des trucs qui pixelisent de partout, je ne préfère rien faire. Honnêtement, je ne préfère pas faire de stream. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je ne stream pas. Mais j'ai demandé à Dartybox de m'augmenter. Puisque quand on est à 30 mégas, logiquement, on peut avoir 2 ou 3 mégas du upload. Et là, je suis bridé à 1, donc c'est bien un bridage. Ils m'ont dit que non, ce n'était pas possible. Je dis pourtant, chez Numéricable, ils peuvent faire ça. Ils peuvent augmenter, voilà, il y a une option à cocher. On peut passer en 2 mégas, en upload, en 30 mégas. Et ils m'ont dit, dans ce cas-là, partez chez Numéricable. Ok. Bon. Nous, on ne pourra rien faire. Chez nous, c'est bridé à 1 mégas. Donc si c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin, partez chez Numéricable. Donc fin octobre, je pense que je vais changer de fournisseur à Internet. Donc il risque d'avoir un petit moment sans vidéo. C'est pour ça qu'en octobre, j'aimerais prendre un peu d'avance, histoire d'avoir de la vidéo à vous publier, même si moi, je ne peux pas en tourner ou en uploader, histoire d'en avoir un peu en avance sur la chaîne. Donc voilà. Ça, c'est une annonce que je vais vous faire. Si j'ai un débit correct qui me permet de streamer en 720 sans avoir un ping de folie, eh bien, l'aventure Final Fantasy sera faite en live, plutôt que tournée et envoyée. Ce sera fait en live. Et je pense que ça peut être quelque chose de bien, quelque chose de correct. Donc voilà. Après, ce n'est pas sûr. Comme je vous le dis, l'abonnement ne sera peut-être pas renouvelé, puisque là, je n'ai pris que deux mois. J'ai pris une carte prépayée de deux mois. Ainsi, si je vois déjà que c'est trop long et tout ça à arriver, je vais attendre un petit peu, puisque après, il y a la sortie de Warlord of Draenor qui va arriver. Donc du coup, je risque d'être plus là-dessus que sur FF. Voilà. Donc je ne peux pas me permettre de payer deux abonnements à un MMO par mois. Du coup, l'aventure FF sera un peu mise en pause. Mais il y aura d'autres aventures qui arriveront en live, éventuellement, peut-être Warlord of Draenor. Je verrai. Il n'y a rien de sûr. De toute façon, je vous referai un point fait octobre là-dessus. Ensuite, nouveauté dans ces points chaîne, je pense que ça peut vous intéresser, c'est les achats du mois. Alors voilà, j'ai décidé de vous présenter mes achats du mois. Donc c'est assez rapide. On va essayer de faire ça assez rapidement. On ne va pas traîner, dire ce jeu-là, parce que ceci, parce que cela. Non, non, vraiment, je vous montre le jeu. Je vous dis le prix que j'ai payé à peu près, parce que je n'ai plus tous les prix dans la tête. Et voilà. Et ensuite, je vais attaquer un autre point, qui sera les prix-commandes du mois. Alors, pour les achats du mois, il y a du nouveau, il y a du un peu plus ancien, il y a carrément du rétro. Donc j'ai pu faire quelques vides greniers et quelques promos dans les magasins éventuellement. Et aussi, une prix-commande qui est arrivée. Donc la prix-commande, je vais la sortir tout de suite. C'est celle-ci, Hyrule Warriors. Un très très bon jeu. Alors je ne sais pas si on le voit bien. Hop, voilà. Franchement, je ne suis pas fan des musou à la base. Pas du tout. Ce n'est pas un style de jeu qui m'attire particulièrement. Les Dynasties Warriors, ce n'est pas que je n'aime pas. Mais je ne sais pas, l'univers, l'atmosphère ne me plaît pas plus que ça. Et pourtant, sur ce Hyrule Warriors, je me régale. Alors comme je vous le dis, je n'ai pas trop le temps de jouer. Mais le peu que j'y ai joué, je suis arrivé à peu près à moitié du jeu, d'après ce que j'ai pu regarder. Et bien franchement, ce Hyrule Warriors, c'est une très bonne pioche pour la Wii U. Alors oui, ce n'est pas très beau. Ce n'est pas exceptionnellement folie au niveau des graphismes. Mais au niveau fun et gameplay, rien à redire sur ce Hyrule Warriors. Franchement, très bonne pioche. Donc je vous en ferai certainement un vidéo test. Mais je vous en reparlerai après. Ensuite, on a de la Wii. Alors on a de la Wii à folie. Mais vraiment, parce que je me suis dit, c'est vrai que j'ai la Wii U. Et comme je n'ai pas acheté la Wii, on va rattraper son retard de jeu qu'on n'a pas fait sur Wii. Donc j'ai pu acheter quelques petits jeux pour quelques euros. Donc le premier, c'est Little King Story. Voilà. Un petit jeu édité par Rising Star Game ou développé, je ne sais pas. Non, je ne pense pas que ce soit... Non, je ne suis pas sûr. Honnêtement, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais voilà. Donc, Little King Story, je voulais le faire à la base sur l'épisode sur Vita. Je n'ai jamais pu le faire. Donc je me suis dit, on va prendre le premier sur Wii. Pourquoi pas. On va tester le coup. Ensuite, j'ai acheté Panga Golf with Style. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il donne ce jeu. Mais pour ceux qui ont quelques souvenirs, pour les plus anciens de ma chaîne, j'avais pu faire un Versus sur Panga, mais version PC, qui est un free-to-play avec Mr. Grid Stéphane. Et bien là, j'ai trouvé un épisode Wii. Je ne savais même pas que ça existait. Ou du moins, je ne m'en rappelais pas. Et quand je l'ai vu à 3 euros, je lui ai dit, bon allez, je vais le prendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Et à l'occasion, je vous ferai peut-être une petite vidéo dessus. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai pu trouver pour 3 euros également, Punch-Out. Donc un jeu, à la base, qui ne m'intéressait pas plus que ça. Et puis, on me l'a recommandé, recommandé, recommandé. C'est vrai que j'avais bien aimé l'épisode Super Nintendo. Et on me l'a recommandé. On m'a dit, vas-y, si tu le trouves un jour pas cher, prends-le. 3 euros. Je lui ai dit, bon, on va le tenter. En plus, il est vraiment neuf. Voilà. Donc pour ceux qui les cherchent, ils sont à Auchan. Donc dans la plupart des Auchan, vous avez des Punch-Out à 3 euros. Donc pour ceux qui s'intéressent, on ne sait jamais. Ensuite, j'ai Opuna. Alors, Opuna, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Si on dit Opuna ou Opona. Je n'en ai aucune idée. Donc c'est un RPG développé par Kowei. Donc Tecmo Kowei. Mais là, c'était juste Kowei à l'époque. Et donc apparemment, c'est un jeu typiquement japonais. Avec une petite ambiance bien sympathique, etc. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Il m'intrigue. Il m'intrigue. Bon, il n'a pas eu des notes faramineuses. Je crois qu'il a eu des notes genre 13, 14. Mais vous savez que moi et les notes, je m'en fiche. Mais d'une force. Du coup, je me suis dit on va tenter le coup. On va le prendre. Et puis voilà, il n'était pas très cher en plus. Donc je me suis dit. Par contre, je ne sais plus combien je l'ai payé. Moins de 10 euros, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai pu choper Zack & Wiki. Donc qui est apparemment un très bon jeu de Capcom. Voilà, hop. J'en avais entendu parler. Mais vaguement, très rapidement. Encore un jeu, oui. Je me suis dit. Bon, allez, on rattrape notre retard. C'est parti. On ne va pas épiloguer 107 ans sur les boîtes. J'ai également pu choper Mario Galaxy. Que je n'ai pas encore fait. Oui, honte à moi. Mais je n'avais pas de Wii à l'époque. Donc voilà. Et je n'ai regardé aucun let's play. Aucun truc comme ça. Donc il est complet. Impeccable. Avec même la pub pour PES 2008. Voilà. Donc c'est impeccable. Moi, je suis content de l'avoir trouvé. Pour pas cher du tout. Moins de 5 euros, je crois. Un truc comme ça. Donc c'était vraiment pas cher. J'ai dit, allez, je le prends. Par contre, celui-là, je l'ai acheté neuf. Je l'ai acheté à Auchan également. Mario Galaxy 2. Avec la boîte cartonnée. Ça m'a surpris. Puisque maintenant, en général, on voit avec le truc choix des joueurs. Ou un truc comme ça. Et là, de trouver des boîtes cartonnées neuves. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Je l'ai payé 19 euros. 19 euros, mais bon, avec la boîte cartonnée. Et tout ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas. De toute façon, c'est pas la mort. Alors ici, hop, je vais cacher juste ça. Parce qu'il y a le nom du magasin où je l'ai acheté. Enfin, il y a surtout la ville du magasin où je l'ai acheté. Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Barrels. Alors celui-là, bon, il y a eu des critiques plutôt mitigées. Mais bon, je me suis dit, un petit FF dans la collection. Et puis surtout qu'il était à 4,50 euros, je crois, au champ. Je ne dirai pas lequel, bien sûr. Parce que si je cache la ville, c'est pas pour vous dire lequel. La boîte est un petit peu morflée. Je sais pas, ils mangent leur boîte. Je sais pas comment les gens s'arrangent avec leur boîte. Mais bon. Bref, sinon, le CD est en bon état. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, une petite acquisition qui va faire plaisir à mon pote. À ma couille, baby. Bah voilà. C'est le petit Kirby. Ah oui, 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 oui. Le petit Kirby au fil de l'aventure. Avec bien sûr le CD et tout ça. Donc vraiment, acheter quasi neuf pour une dizaine d'euros. Franchement, ça fait plaisir. Donc tout ça, c'est sur un mois. Vous inquiétez pas. Moi, je fais pas la semaine. Parce que sur une semaine, des fois, j'achète rien. Là, d'ailleurs, depuis que j'ai acheté tous ces trucs-là, j'ai plus rien acheté. Donc ça fait à peu près deux semaines que j'ai plus rien acheté. J'ai fait des gros craquages en début de mois. Et puis maintenant, je suis calme. Je me suis également pris Xenoblade Chronicle. Voilà. Donc ça, apparemment, un gros RPG de la Wii que j'ai loupé également. Il y a deux RPG encore qui me manquent sur Wii. C'est The Last Story. Et le troisième, c'est... Oh, je ne sais plus. C'est pas grave. Donc voilà. Il faisait partie des trois. Donc là, celui-là, j'ai pu le choper pour pas trop cher non plus. Parce que quand on voit les prix auxquels il part sur Internet, au début, je me suis dit « Oh, je vais aller sur Price Minister ou sur eBay. » Quand j'ai vu les prix, j'ai dit « Mais what ? » Mais non, ce n'est pas possible. C'est un jeu Wii, quoi, les mecs. Arrêtez. Eh bien, si, il a une cote. Je ne sais pas pourquoi. Il doit vraiment être bon ou je n'en sais rien. Ou alors, il est surcoté. Je n'en ai aucune idée. J'ai également pu choper The Korgang. Voilà. The Korgang, un jeu qui n'est pas très connu. Développé par Pixonaut. Alors, je n'en ai aucune idée de ce que c'est, ce studio. Mais apparemment, il a pris les bonnes critiques, ce jeu. Donc, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Il m'a intrigué. Et puis, 3 euros, je lui ai dit « Bon, je vais le choper. » C'est pas très grave. Hop. Ça, j'ai pu le choper sur Price Minister pour 3 euros. Pareil, 3 euros également. Je ne vous mens pas, comme d'hab. Là, il y a même... Attendez. Voilà, je vais regarder s'il n'y avait pas le nom du magasin. Hop. Allez, elle fait de moi une mise au point. Voilà, 3 euros. No Mori Rose, le premier du nom. Donc, j'avais déjà le 2 que j'avais pu choper au sol de Fnac il y a quelques temps de ça. Il y a 2... Non, un an ? Un an ou deux, je ne sais plus. Je n'avais pas de Wii, mais je l'avais chopé parce qu'il n'était vraiment pas cher. Et puis là, j'ai pu choper le premier. Du coup, quand j'aurai envie de m'y mettre, je pourrai le faire de manière plutôt posée. J'ai également pu choper Wario The Shake Dimension. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Parce que je le voulais vraiment, ce jeu-là. Donc celui-là, j'ai payé une quinzaine d'euros. Ouais, j'ai mis un peu le prix. J'ai pu le choper sur Ebay en enchère. Donc, je l'ai eu à 15 euros. Et ça fait plaisir. Voilà. Moi, je ne suis pas à chercher le moins cher possible. Je cherche à avoir des titres de qualité. Avant, j'ai eu mon époque où j'achetais plein de merde que je mettais dans ma collection. Là, non. Je cherche vraiment des titres qui m'intéressent et de qualité si possible. Des fois, ça peut m'intéresser que c'est de la merde pour les autres. Mais en tout cas, j'essaie d'avoir des titres de qualité et de les choper pas trop cher. Mais des fois, ce n'est pas évident. C'est vrai que je n'ai pas la folie acheteuse à acheter tout et n'importe quoi. Enfin, je l'ai eu à une époque. Mais maintenant, c'est terminé. J'ai également pu choper ça sur Amazon. Donc, Elder Scroll Online. Voilà. Ça me fait rappeler d'ailleurs que je n'ai toujours pas mis les pieds sur Skyrim. Mais bon. Honte à moi, je sais. Mais voilà. Donc, j'ai pu choper le Elder Scroll Online avec la BO. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Donc, j'ai pu choper ça pour 10 euros en vente flash ou je ne sais pas quoi. Je ne sais plus comment ils appellent ça. En vente super flash. Enfin, bref. Un truc comme ça. 10 euros. Je me suis dit. Bon. Le jeu, de toute façon, il y a de grandes chances qu'il finisse free to play. Parce qu'apparemment, ce n'est pas la folie au niveau du nombre de joueurs. Alors, j'espère que ça tiendra longtemps avec abonnement quand même pour eux. Parce que, bon. Voilà. C'est loin d'être un mauvais jeu. Et j'espère que ça tiendra un maximum. D'ailleurs, même pour les joueurs qui jouent encore. J'espère pour eux que ça se tiendra. Mais c'est vrai que, bon. Avec la petite soundtrack et tout. En format physique. Je me suis dit. Pourquoi pas. Et puis comme ça. Si un jour il finit free to play, je pourrais avoir le statut fondateur. Ou un truc comme ça. Donc, pourquoi pas. Ensuite. Eh bien. On n'est plus sur de la Wii ou du PC. On a un petit jeu Play 4 que j'ai eu. Attention. Je ne l'ai pas payé. C'est Destiny. C'est Destiny. Alors, Destiny. J'ai testé. C'est... Ouais. Voilà. C'est DLC à gogo. Donc, voilà. On verra. On verra bien. Je n'ai pas un avis encore clair et définitif dessus. Mais bon. J'ai chopé Destiny pour rien. Voilà. Je ne dirai pas comment ni pourquoi. Voilà. C'est tout. C'est pas grave. Ensuite. J'ai pu choper. Tales of Symphonia Chronicle. Alors, ça. Ça fait plaisir. Un petit jeu que je n'avais pas pu faire sur Gamecube. Il me semble. Je ne suis plus très sûr. Mais que je voulais faire. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des connaisseurs de Tales of. Abonnés à ma chaîne. Tout simplement. Dites-moi par lequel vaut mieux commencer. Dans les récents. On va dire. Donc, par exemple celui-ci. Ou celui-là que j'ai pu choper. Tales of Exilia. Voilà. Que j'ai pu choper également. Que j'avais eu l'occasion de tester à la Japan Expo. Un petit moment de ça. Non. Ce n'est pas celui-là que j'avais testé à la Japan Expo. Non. C'était le Tales of Grassis. Que j'avais pu tester à la Japan Expo. Et que j'avais plutôt bien apprécié. Mais dites-moi. Par lequel faut-il commencer. Pour vraiment bien apprécier la série. Est-ce qu'il y a des suites. Ou des trucs comme ça. Moi, ça m'intéresse. J'ai acheté. Parce que. C'est une série qui m'attrigue. Mais je ne sais pas par où commencer. Donc, si vous me pouvez me donner vos conseils. Je suis vraiment intéressé. Et puis, on va terminer sur du rétro. Avec une braderie. Donc, j'ai pu choper une Game Boy. En bon état. Un peu dégueulasse. Mais ça, de toute façon. Je vais la nettoyer en profondeur. Donc, voilà. Écran pas trop griffé. Cache-pile présent. Pas d'oxydation au niveau des piles. Bon, juste. C'est sale. C'est tout. Il faut nettoyer. Ce n'est pas un problème. En plus, ce n'est pas des consoles spécialement difficiles à démonter et à remonter. Ça se fait vraiment tout seul. Donc, j'ai pu choper celle-ci pour 10 euros. Je n'ai même pas négocié. Franchement, je m'en fous. Le mec, il se débarrassait. Elle fonctionne très bien. Il n'y a pas de pixels morts. Franchement, je ne me casse pas la tête. J'ai payé 10 balles. Et puis, ça fait plaisir. J'ai pu également choper les Tortues Ninja pour 2,50. 2,50 euros. Bon, ce n'est pas un gros titre de fou. Moi, j'en ai de très mauvais souvenirs de ce titre. Je me rappelle que je pétais les plombs dessus. Je n'ai jamais réussi à le terminer. Donc, je l'ai eu. Je me suis dit, ça me fera un souvenir de quand j'étais gamin. Sans boîte, sans rien. 2,50. Et puis, un Pokémon jaune en état un peu dégueulasse quand même. Et bon, pour 1 euro, on ne va pas pleurer. Et puis, la pile fonctionne. Et encore, ça partit avec un sacré Mew cheaté dedans. Je vous le dis, un Mew niveau 100, le truc cheaté de la mort. Rencontré à un endroit où il n'apparaît pas du tout. Donc, vraiment, un ancien utilisateur d'action replay, probablement. Donc, voilà. Ensuite, c'est pas mal. On enchaîne. On enchaîne. J'essaye d'avancer le plus vite possible. Les précommandes du mois. Donc, ça, c'est les précommandes du mois. Le mois prochain, il n'y aura peut-être pas de précommandes. Parce que, voilà, c'est des jeux qui sortent dans un bon moment. Mais bon, je voulais vous en parler quand même. Première précommande. Donc, ça apparaîtra ici. Je mettrai une petite pochette ou je ne sais pas. Final Fantasy type 0 HD sur PlayStation 4. Eh bien, ça, ça fait plaisir, les amis. J'ai vu la bande-annonce. J'ai bavé. J'ai vu qu'il y avait une démo de FF15. Épisode du Sky ou du Sky. Je ne sais plus. Enfin, bref. Moi, je suis comme un fou. Ce jeu-là, j'ai envie d'y jouer. Je voulais y jouer déjà à l'époque. Mais comme il n'était pas sorti en France. Je me suis dit, bon, voilà. Et là, sorti en France et tout. En HD sur PS4. Passé d'un truc PSP à la PS4. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai envie vraiment de le tester, ce jeu-là. Donc, je l'attends avec impatience. Ça sort en mars, si mes souvenirs sont bons. Et puis, je l'ai préco. Voilà. Ça fait plaisir. Comme ça, en même temps, j'aurai la démo de FF15. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo sur la démo de FF15. Ensuite, j'ai précommandé The Order 1886. En édition Steelbook. Donc, avec la petite boîte métallisée, tout ça. Qui a l'air plutôt jolie. Que dire de plus sur The Order ? Voilà. Un jeu que j'attends beaucoup. Excusez-moi. Et que j'ai vraiment envie d'y jouer. J'ai vraiment, vraiment envie d'y jouer à ce jeu-là. Je ne sais pas. L'univers me plaît, mais grave. Après, ça a l'air d'être un TPS assez classique. Mais l'univers m'attire vraiment. Donc, du coup, je me suis dit. Bon, allez, c'est parti. On précommande. On s'en fout. Allez, c'est parti. Ensuite, j'ai précommandé quelque chose pour ma Wii U. Un bon petit package plutôt sympa. Bayonetta 2, édition première. Donc, avec la belle boîte et tout. Franchement, j'ai vu l'annonce de ce truc. Dès qu'ils l'ont mis en préco sur Amazon, j'étais comme un ouf. Cliquer, précommander, clac, 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 clac. C'est terminé. C'est tout. Je veux absolument cette édition qui est tout simplement magnifique avec Bayonetta 1 et 2. Donc, Bayonetta 1, j'avais commencé à le faire sur Play 3. Mais comme l'épisode était tout simplement dégueulasse face à ramer, c'était très mal optimisé sur Play 3. Je n'ai jamais eu le courage de le terminer. Et là, apparemment, sur Wii U, ça va beaucoup mieux. Du coup, je ferai les deux sur Wii U. Ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, j'ai pu précommander Pokémon Ruby, Omega et Saphir Alpha. Bon, ben voilà, je les ai pris en édition avec le steelbook. J'adore les Pokémon. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. De toute façon, je l'ai déjà dit assez de fois. Les Pokémon, pour moi, ça reste mon jeu d'enfance. Et c'est un jeu auquel, chaque nouvel épisode, je prends du plaisir. Je prends vraiment un plaisir fou à jouer à ces jeux-là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas moi-même. Parce que je n'ai jamais été très fan de l'anime même. Mais pourtant, le jeu me plaît et à chaque fois me fait kiffer. Donc, tant que ça me fait kiffer, je continuerai de les acheter. Voilà. Ensuite, j'ai pu précommander... Waouh ! Donc, World of Warcraft, Warlord of Draenor en édition collector qui va aller rejoindre ses copains là-bas. On ne le voit pas parce que ça dépasse le champ comme ça. Mais voilà. Donc, c'est précommandé également. Je l'attends avec impatience. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont pu nous prévoir. Puisque maintenant qu'ils ont annoncé qu'ils annulaient le projet Titan, voilà, projet Titan, eh bien, je me dis, ils vont mettre le paquet sur vous. Donc, ce n'est pas plus mal. Franchement, ça fait plutôt plaisir. Et voilà. Ensuite, la dernière précommande, c'est Kingdom Earth HD Remix 2.5. Alors, pourquoi j'ai pris ce HD Remix 2.5 ? Tout simplement parce que j'ai pu choper le HD Remix 1.5. Pareil, il y a Auchan, mais il y a un petit moment de ça. Pendant les soldes, je crois, j'ai pu le choper à 10 balles. Je me suis dit, bon, voilà, ce n'est pas une série que je connais particulièrement bien, auquel j'ai beaucoup de connaissances dessus. C'est, voilà, je suis informé, mais pas plus. Et, bah, pareil, j'ai envie de la commencer, cette série. Donc, quand j'aurai le temps, bien sûr. Donc, du coup, le HD Remix 2.5, bah, voilà. Ça fait plaisir. Ensuite, j'ai, euh... Bon, c'est... Les précommandes, c'est fini, hein. C'est fini, hein. C'est terminé, hein. On arrête. Voilà, c'est bon. Il y en a déjà assez. Il y a déjà pas mal d'euros qui vont partir, là. Donc, c'est plutôt bien. Même s'il y a peut-être une précommande qui va se rajouter. Enfin, ou alors, je vais l'acheter quand il va sortir, mais je ne l'ai pas précommandé. C'est Lords of the Fallen. Voilà. Je l'attends, quand même. Je ne sais pas ce qui va donner ce jeu, mais je l'attends, donc je verrai. Mais je pense que je ne vais pas le précommander. Je vais l'acheter directement quand il sortira, et puis on verra bien. Ensuite, j'ai envie de reprendre les vidéos tests. Donc, pour ceux qui me suivent sur Twitter, et puis j'en ai déjà parlé, je pense, dans le point chaîne du mois précédent, j'ai envie de les reprendre, mais il faut le temps. Voilà, il me faut du temps, parce que pour faire un vidéo test, il faut terminer le jeu. Vous savez que je termine mes jeux. Voilà, au moins l'histoire principale pour pouvoir juger le jeu. Et bien, là, le prochain, à mon avis, ce sera Hyrule Warriors. Donc, je ne vous annonce pas de date, je ne sais pas quand, ni comment, mais il y a de grandes chances que ça se fasse. Et je vais reprendre les vidéos tests, tout doucement. Ils seront dispo, les vidéos tests, sur YouTube et Dailymotion. Ça, d'ailleurs, il va falloir que j'y revienne aussi dessus. Quand j'aurai mon nouveau fournisseur d'accès Internet, donc quand j'aurai changé de fournisseur, et que j'aurai 2 mégas en upload, même si ce n'est pas énorme, énorme, eh bien, ça me permettra également d'uploader mes vidéos. Donc, je ne vais peut-être pas tout réuploader, mais je vais mettre un maximum sur ma chaîne Dailymotion, puisque je compte quand même faire apporter ma pierre à l'édifice au niveau de Dailymotion, puisque c'est une plateforme que j'affectionne particulièrement. Mais c'est vrai que c'est très dur maintenant de se faire une place sur Dailymotion. Du coup, c'est pour ça que je ne peux pas vraiment partir de YouTube, puisque YouTube, j'apprécie également. J'ai ma petite communauté qui est installée. Mais en tout cas, la chaîne Dailymotion, il y aura également des vidéos qui apparaîtront dessus. Les anciennes seront uploadées, et puis par la suite, les nouvelles vidéos arriveront en même temps dessus. Il n'y a pas de souci, et Hyrule Warriors sera uploadée sur YouTube et Dailymotion. Voilà. Pour le prochain Let's Play, alors, il y en a certains qui viennent me demander en message privé ou sur Steam, ou même sur PlayStation 3, ça m'a surpris quand j'ai allumé ma Play 3 la dernière fois. Ah non, c'est la Play 4 que j'ai allumée. Enfin bref, sur le PSN. Eh bien, ah oui, c'est quoi ton prochain Let's Play ? J'en sais rien. A vrai dire, je n'ai pas vraiment prévu de suite à Alien Rage pour le moment, je ne sais pas. Je le ferai quand j'aurai envie de le faire, dès que je trouve un jeu qui me plaît et qui me donne envie de faire un Let's Play. Eh bien, ce sera fait. Hop, je me redresse un petit peu quand même. Eh bien, comme ça, ce sera fait. Et puis, mais je ne sais pas encore, vraiment, je n'ai pas d'idée sur le prochain Let's Play que je vais faire. Aucune idée. Vraiment, zéro, nada, walou, que chi, que pui, enfin, tout ce que vous voulez, enfin, tous les synonymes, possibles et imaginables, mais je ne sais pas. À mon avis, il y a des chances que ce soit sur console. J'ai envie de faire un Let's Play sur console. Je ne sais pas encore sur quel jeu. Et je verrai bien. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant sur Twitter ou sur la page Facebook. D'ailleurs, merci de rejoindre la page Facebook. Ça fait plaisir. N'hésitez pas. Ceux qui n'y sont pas encore, si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité de ma chaîne, eh bien, sur Facebook, je poste pas mal de trucs. Je poste des nouvelles vidéos. De temps en temps, je vous poste un petit message. Voilà. Donc, eh bien, je pense que je vais vous laisser ici. Je n'ai plus grand-chose à dire. Voilà. Je peux d'ailleurs jeter ma fiche, qui est ici. Hop, voilà. Voilà. Ciao ! Eh bien, voilà. Écoutez, j'espère que ce point chaîne vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Ocrad. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Ciao, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada